Selon nos sources d'informations de Rivière, il se pourrait que Ténor a définitivement mis terme à sa relation avec Ennis. Apparemment, quand il était en France pour sa dernière prestation, Ennis l'a croisée à l'hôtel avec une autre fille. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que Ennis elle-même faisait croire à l'hôtel pour croiser Ténor avec une autre fille. D'un autre côté, Ténor n'est plus pour la relation, mais Ennis elle est toujours dedans. Pourquoi? Elle a dit à Ténor, Ténor, moi elle ne peut pas te quitter parce que toi là, en bas là, tu as garçon. De toute façon, tu m'as cogné, de toute façon, tu m'as touché. Non, dans tout Côte d'Ivoire, dans tout Abidjan, il n'y a pas homme pour toi. C'est-à-dire Cameroun là, les Camerounais sont forts. Parce qu'elle dit que dans tout Côte d'Ivoire, il n'y a pas garçon fort comme Camerounais. Ça c'est la raison pour laquelle Ennis ne veut pas quitter Ténor. C'est pour ça qu'elle y avait lui bien. Vous-même vous avez vu Jorger Eto'a signé sur Samuel Eto'o. Sans oublier qu'Ennis était enceinte avant la fin de la relation. Maintenant, comment ça s'est passé? Elle est tombée enceinte. Maintenant, on l'a amené à l'hôpital. Arrivé là-bas, le bébé a refusé. Il a catégoriquement refusé de sortir. Les médecins ont questionné le bébé pourquoi il ne veut pas sortir. Le bébé a fait comprendre qu'il ne peut pas sortir tant que son père ne s'est pas remis avec sa mère. C'est-à-dire, il ne veut pas sortir sans connaître si c'est son père qui va l'élever ou pas. Donc, il veut d'abord se rassurer que Ténor se remet avec sa mère Ennis avant qu'il sorte. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est pas sorti. Donc, si dans quelques mois plus tard, l'enfant ne sort pas, ça veut dire que l'information c'était l'eau sale. Donc, il faut filtrer les informations avant de boire. Sans oublier que dans cette relation, les parents et la famille d'Ennis étaient d'accord 100% avec ces relations. Ce qui n'était pas le cas pour les parents et la famille de Ténor. Bon, maintenant, dans cette relation, apparemment, Ténor n'était pas vraiment préparé pour le mariage, malgré qu'il avait déjà fait la demande. Juste que, bon, peut-être qu'il avait l'argent, il fallait qu'il dépense un peu. Et aussi qu'il fallait que, d'une manière ou d'une autre, il remercie Ennis de l'avoir soutenu après sa sortie de prison et de l'avoir remonté le moral. Pour confirmer donc la confirmation de cette rupture, vous allez remarquer dans certains postes de Ténor qui s'agresse à Ennis en disant « Sors de ma vie tranquillement comme je suis sorti de la tienne. Tu voulais que je réagisse, alors j'ai réagi. S'il te plaît, sors de ma vie. Je ne vais jamais entrer dans la tienne comme je ne veux plus entendre parler de nous. » Ennis, de son côté, ne s'est pas laissé faire et a aussi réagi. Si vous remarquez, sur son compte Instagram, elle a supprimé toutes les photos qu'elle avait avec Ténor et les deux se sont des follow. Comme pour dire que le tout, c'est la Sarah Ramsar a cuit jusqu'à on doit seulement attendre le lendemain pour réchauffer. Sous-titrage ST' 501